On a une question, Jésus est-il venu ou non ? Sans aucun doute, c'est l'article sur la ville d'Hippos-Sucita. Alors imaginez, on est sur les pentes du Golan, on surplombe un paysage magnifique, le lac de Tibériade. Et là, on a une ville qui se déploie devant nous, une ville de la décapole des évangiles. On a tout, on a la beauté, on a l'histoire, on a un grand site archéologique. Et on a une question, Jésus est-il venu ou non ? L'article pour comprendre la détresse parfois des chrétiens de Palestine, c'est la rencontre avec Daoud Nassar. Nous sommes dans la campagne de Bethléem. Daoud est propriétaire depuis 115 ans cette année d'une terre dont on veut le chasser. Avec Daoud, c'est aussi une histoire de foi. Et quand il y a la foi, il y a aussi de l'espoir. Et l'attente des nations de Daoud Nassar à Bethléem, c'est une école d'espérance. On croyait jusqu'ici que le plus vieil orgue liturgique du monde était à Sion, en Suisse. Eh bien non, Jérusalem détrône Sion, puisque le plus vieil orgue liturgique, qu'on entendra peut-être un jour sonner, il va être exposé au Terra Sancta Museum à Jérusalem. Et actuellement, il est en cours d'études par David Catalunia. Et on découvre que les 250 tuyaux déterrés par hasard en 1906 ont une histoire rocambolesque, une histoire de chasse au trésor, et surtout une histoire de la musique, et de la façon de faire de la musique au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada